Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soakulou Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de votre dernière chance si vous voulez une PlayStation 5 donc par exemple si vous êtes une des personnes qui a précommandé la PlayStation 5 mais en retard et qui n'aura pas le jour de sa sortie j'ai peut-être une dernière solution et je pense que c'est la dernière solution pour se procurer une PlayStation 5 au prix d'achat parce que sinon vous allez pouvoir vous en procurer dans les services genre ebay amazon etc mais à des prix plus exorbitants donc plus cher mais là j'ai une dernière solution pour vous pour l'acheter au prix d'achat dès le jour de la sortie alors j'ai téléphoné à carrefour parce qu'en fait j'ai reçu un folder donc un folder un magazine où justement il présente les publicités et en fait dans cette publicité dans ce folder j'ai vu qu'il y avait un stock limité de PlayStation 5 à vente dès la sortie dans les magasins et carrefour alors bien entendu je me suis dit ah ouais ça pourrait intéresser ma communauté donc j'ai téléphoné tout ça et en fait regardez là je vous montre le catalogue et en fait je dis à la personne vous pouvez m'expliquer plus en détail parce que je comprends pas trop bien comment ça se fait que les prix commande et pourquoi il y a en vente libre et tout ça et en fait il m'explique qu'en fait carrefour il a il a précommandé donc il a mis des consoles en précommandation et en vente libre il a fait un stock de vente libre et en fait c'est ça donc carrefour belgique donc tous les carrefours de belgique dans tous les carrefours de belgique il n'y aura que 500 pièces de ps5 donc avec cd et des ps5 digitales sans lecteur cd il y en aura que 150 mais ça c'est divisé dans tous les carrefours de belgique donc moi mon carrefour de ma ville il y aura six ps5 digitales et une vingtaine de ps5 normal avec lecteur cd donc le jour j le 19 novembre à huit heures et demie si tu veux une console tu vas devant ton carrefour et là tu t'essayes d'acheter la console à ce moment là mais prépare toi à aller au carrefour genre 30 minutes voire une heure à l'avance si tu habites dans une grande ville pour pas que tu arrives là et qu'il ya déjà une file à l'entrée il faut vraiment que tu sois dans les premiers s'il ya que six ps4 digital pour ma ma ville au carrefour de ma ville et que 20 ps5 web ps5 digital et que 20 ps5 normal avec lecteur cd ça va être compliqué ça veut dire que les 26 premiers clients auront une ps5 et tout le reste en auront pas vous comprenez donc c'est très important si si maintenant je vous fais je vous je vous fais part de cette information parce qu'en fait si vous avez un carrefour de à côté de chez vous que vous voulez une ps5 dès le jour de la sortie là vous téléphonez là aujourd'hui téléphone et renseignez vous pour voir combien de quantité de ps5 ils en ont s'ils en ont disponible dès la sortie à achat libre donc en vente libre et si c'est le cas ben essayer d'aller à votre carrefour le jour j le plus tôt possible donc j'ai demandé aussi un service fin c'était le service après vente donc j'ai demandé aussi s'ils pensaient que les autres magasins faisaient pareil alors apparemment les autres magasins autres que carrefour ben vont faire aussi pareil il y aura des playstation 5 en vente libre donc si jamais essayez de contacter si vraiment vous voulez une playstation 5 le jour de la sortie ben essayer de contacter vos magasins les plus proches vous leur téléphone et vous dites ouais bonjour j'aimerais bien savoir si vous vendez des ps5 en vente libre le jour de sa sortie et combien de pièces de playstation combien de consoles vous en vendrez donc voilà j'ai récolté ces informations pour vous et je veux pas vous mentir que c'est pour moi aussi parce que je pense que je vais aller choper une playstation 5 dès la sortie donc une deuxième playstation 5 pourquoi ben comme ça je pourrais la revendre un petit peu plus cher et rentabiliser un peu la playstation 5 que j'aurais acheté donc voilà peut-être 100 200 euros plus cher pourquoi pas donc voilà bien entendu je vais essayer d'y aller assez tôt pour essayer de m'en choper de toute façon moi j'ai sonné à mon autre fournisseur qui est dreamland j'ai demandé si la précommande elle était opérationnelle pour moi il m'a dit oui pas de problème tu recevrais un message tu viendras la chercher n'importe quelle heure on te la garde le jour j donc t'inquiète pas donc là ça va je suis je suis rassuré donc voilà ça c'est le folder je vous mens pas un carrefour point ça c'est en belgique peut-être vous vous êtes sûrement en france parce que la plupart des gens qui me regardent c'est des français donc à mon avis vous aurez sûrement dans votre carrefour il y aura plus que 500 pièces je pense qu'ils ont anticipé beaucoup plus on a peut-être plus genre 5000 pièces et 1500 pièces pour toutes les carrefours de de france donc voilà n'hésitez pas à sonner de vous renseigner vous avez juste à sonner à votre carrefour et demander le service gaming quoi le service console et après m'a voulu poser la question donc après j'ai vu qu'il y avait d'autres 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 choses que je voulais regarder avec vous donc voilà on est sur le site 1 et je voulais voir un truc parce qu'en fait ils ont ça c'est le catalogue ps5 quoi carrément tu vois playstation 5 donc bien entendu à l'île de 10 à 19 juin 5 c'est vraiment le jour j 1 donc je m'y tourne pas donc la question aura dès la sortie il y aura sac boy donc les planètes pour 60 euros spiderman mile morales pour 54 euros la vie il y avait une rumeur aussi qui disait que léger serait plus cher playstation 5 que sur playstation 4 et ben vous voyez les jeux sont le même prix je crois les jeux ps4 coûte aussi 55 60 euros magasin je pense à par contre celui là des montsoules 66 euros et choquant assez c'est chaud pourquoi il a 66 cela je comprends pas enfin bref voilà des montsoules 66 euros c'est comme ça c'est un peu plus cher alors il y aura les accessoires de charge donc c'est quoi c'est le station dual charge donc c'est pour recharger deux manettes un peu bizarre quand même à l'air roulé ça a l'air chelou je pense pas l'acheter de toute façon ici nous aurons un casque gaming playstation 5 mais c'est c'est subsonic assez subsonic c'est pas la marque playstation c'est subsonic qui la marque mais voilà c'est des accessoires pour playstation 5 qu'un casque à 30 euros et la manette qui coûtera 70 euros moi je trouve ça encore assez raisonnable sachant que l'appel amener de la playstation 4 coûte je crois 60 ou 55 euros si je me trompe il n'y a pas longtemps j'en ai acheté une je crois que je l'ai payé 55 60 donc voilà est ce qu'il ya d'autres choses pour la playstation 5 bon ça charge en tous les cas j'espère que cette information vous aura plu parce que moi là j'ai je me suis dit faut quand même que je le dise je pensais garder pour moi j'aurais pu le garder pour moi ça se tombe il ya des gens de ma ville qui vont voir cette vidéo on sera putain je peux voir une playstation 5 donc j'aurai un concurrent là qui va qui va laisser essayer de se choper une station 5 le jour j et voilà il va peut-être me niquer ma place tu vois qui c'est moi je me suis dit il faut que je prévene la communauté de toute façon moi j'en ai déjà une de réservé donc pourquoi ça ne tourne pas la page monsieur ok c'est bon j'ai réussi à tourner la page et après ben il ya plus rien en fait il ya plus de playstation 5 donc voilà je vous ai présenté quelques petits jeux et je vous ai présenté la dernière solution pour avoir une playstation 5 si vous n'avez pas encore précommandé donc voilà c'est votre dernière chance donc profitez en si vous pouvez le faire enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti c'est parti c'est parti